Bonjour à tous, nous avons vu dans des vidéos précédentes comment mettre en œuvre des techniques d'intelligence artificielle notamment dans le cadre de la réutilisation de données de santé mais généralement ce qui n'est pas montré dans les publications ce sont les écueils rencontrés et c'est vrai que quand Ginette Mathieu vous fait par exemple son guide de recettes de la tarte à la dinde à l'estragon elle vous raconte comment vous devez vous y prendre aujourd'hui pour obtenir ce résultat idéal mais évidemment elle vous épargne le récit de toutes les tentatives qu'elle a faites auparavant qui ont échoué et qui ont permis par correction successive d'arriver à cette recette alors ici à travers l'exemple d'une étude ici d'intelligence artificielle des réutilisations de données de santé fictives mais simplifiée nous allons voir quels peuvent être les écueils rencontrés mi bout à bout dans ce cas pratique nous prendrons les données de séjour hospitalier il s'agit donc de réutilisation de données ce sont des données du PMSI le programme de médicalisation des systèmes d'information donc en gros des actes et des diagnostics codés auxquels on ajoutera des résultats d'analyse de biologie médicale des médicaments administrés l'objectif est ici d'identifier des événements péjoratifs comme par exemple un surdosage en anticoagulant donc un risque d'hémorragie ou alors une hypercadémie donc une élévation du taux de potassium dans le sang susceptible d'entraîner des troubles du rythme du coeur et à partir de là d'identifier automatiquement les facteurs de risque de survenue de ces événements nous verrons au fil des étapes de ce cas pratique 18 leçons apprises alors tout d'abord voici les données fonctionnelles c'est à dire temps dépendantes qui sont disponibles donc on a par exemple sur la courbe rouge ici des données de potassium qui évoluent dans le temps le taux de potassium dans le sang donc la calémie et des données avec le taux de sodium dans le sang qui évolue donc c'est la natrémie et on se les représente souvent mentalement sous forme de courbes et bien formalement ce sont les points de ces courbes qui sont stockés dans un tableau et donc on a ici une ligne non pas par courbe mais par point de chaque courbe donc le même patient ici a plusieurs données de potassium qui a plus à des dates différentes puis plusieurs données de sodium à plusieurs dates différentes il en est de même d'une manière similaire des médicaments administrés qui le sont jour après jour ou plusieurs fois par jour en moyenne nous trouvons généralement une centaine de points de biologie médicale ici par séjour et en moyenne une vingtaine de valeurs de médicaments administrés par séjour donc ça peut être par exemple 20 paramètres de biologie mesurés 5 jours d'affilée ou ça peut être par exemple ici 4 médicaments administrés 5 jours d'affilée le problème est qu'il n'y a pas de normalisation des libellés de biologie en théorie on devrait utiliser des codes LOINC donc par exemple ici 6298-4 pour le potassium et en pratique on trouve généralement dans les bases de données hospitalières des libellés locaux produits par les automates comme K+, potassium 100, KMI, une fois avec accent, une fois sans accent, K1, potassium SG, etc. et de facto ces libellés ne sont pas interopérables entre établissements alors les libellés sont ici sur lignée de jaune mais c'est pire que ça parce que dans un établissement donné ces libellés sont généralement variables dans le temps car c'est l'automate qui produit ses propres libellés et il est même possible que dans un établissement on ait simultanément deux automates qui produisent deux libellés différents pour le même paramètre donc la première leçon apprise c'est que en dépit des discours officiels on manque de terminologie et de facto il n'y a pas d'interopérabilité sémantique notamment pour les résultats d'analyses de biologie médicale alors prenons ici un exemple ce sont les hématis ici qui sont à 4580 par millimètre cube avec une norme entre 4 et 5,3 alors ces données l'une comme l'autre sont fausses puisque normalement le nombre de globules rouges doit tourner aux alentours de 5 millions par millimètre cube et donc vous voyez que autant la valeur exprimée ici est fausse elle est mille fois trop petite que les bornes en rouge à droite qui sont un million de fois trop petites et bien de telles erreurs sont très très fréquentes dans les bases de données de biologie et ce qui est surprenant mais c'est aussi pour ça que ces erreurs subsistent c'est qu'elles n'ont absolument aucun impact sur le soin un médecin qui voit ça ne se dit pas tiens il y en a mille fois trop peu en fait il se dit non si c'est aux alentours de 4 ou 5 multiplié par mille ou un million ou un millième ou un millionième c'est bon et donc les médecins interprètent la valeur en petit par rapport à une référence et étrangement ils ne sont pas forcément sensibles à l'ordre de grandeur en grand c'est à dire en termes de puissance de 1000 et donc des erreurs comme ça subsistent parce qu'en fait elles n'ont aucun impact sur la qualité du soin et donc c'est la leçon numéro 2 c'est que la qualité des données est orientée par l'utilisation alors un deuxième problème qui est figuré ici c'est que les données sont prêtes à être imprimées et peu normalisées on peut trouver par exemple ici glycémie 5,5 et la ligne en dessous soit en grammes par litre 1 et donc en fait on le comprend quand ça s'imprime dans le bon ordre c'est que évidemment c'est le même paramètre qui est exprimé en deux unités différentes mais c'est contraire aux règles de normalisation dans lesquelles l'ordre des lignes d'une table ne devrait pas avoir d'impact sur la compréhension des données donc ça c'est une des règles de base en normalisation des schémas relationnels et vous voyez que le soit en grammes par litre n'est pas en soi interprétable il faut savoir qu'au dessus il y a la glycémie pour comprendre ce que c'est et donc ça renforce le fait que ces données sont aujourd'hui prêtes à être imprimées mais elles sont surtout elles ont une qualité qui est orientée par l'utilisation qui en sera faite pour le soin quotidien et les contraintes ne sont pas les mêmes lorsqu'on veut faire de la recherche sur ces données alors ensuite on s'est mis en tête de charger toutes ces données dans un entrepôt de données et donc pour cela on a examiné chacun des paramètres c'est à dire qu'on a regroupé ensemble toutes les valeurs qui portaient le même libellé et on a vérifié si la distribution était cohérente donc on l'a fait ici sur 474 paramètres et ici vous avez quelques dizaines de carrés mais on a fait ça 474 fois et je vais vous montrer maintenant un exemple un exemple réel on a trouvé un paramètre nommé potassium en traçant son histogramme on trouve cela donc beaucoup de valeurs entre 0 et 5 quelques valeurs entre 5 et 10 et quelques valeurs très rares jusqu'à 50 alors pour un informaticien généralement on se dit il n'y a pas d'erreur particulière on n'a pas de mot à la place d'un nombre on n'a pas de nombre négatif après le reste je ne sais pas ce que ça veut dire bien pour un médecin ça saute aux yeux que des patients qui ont plus de 10 c'est pas possible ces patients sont morts mais alors des patients qui auraient 40 ou 50 ce serait peut-être des patients lyophilisés je ne sais pas en réalité il y a un mélange ici de deux distributions avec d'une part à peu près 10% des valeurs qui sont du potassium urinaire et c'est là qu'on retrouve une courbe une loi normale ici centrée autour de 30 à peu près donc avec des valeurs supérieures à 50 et d'autre part 90% des valeurs qui sont le potassium veneux et là la grande majorité des valeurs se trouve en dessous de 5 il y a très peu de valeurs entre 5 et 7,5 mais absolument aucune au dessus de 10 voilà tout ça pour illustrer que lorsqu'un quelqu'un qui ne connaît pas ces paramètres métiers examinent les données il ne va rien avoir de particulier et pour quelqu'un qui connaît le potassium sanguin évidemment ça saute aux yeux qu'il y a un problème ici et donc ces deux variables qui sont très différentes portaient exactement le même nom dans ces bases de données alors dans la pratique courante ça ne posait pas de problème tout simplement parce que sur un résultat d'examen d'analyse d'urine on ne trouve que des paramètres lunaires et sur un résultat d'examen d'analyse sanguine on trouve que des paramètres sanguins bien sûr alors comment ensuite traiter ces paramètres alors ces paramètres se présentent sous forme d'une ligne par point de chacune des courbes et donc vous voyez ici dans ce tableau un seul séjour une seule date et tout un tas de paramètres mesurés avec des valeurs différentes dans des unités différentes etc. donc il y a en moyenne une centaine de points comme ça par séjour et c'est vrai que la représentation classique des choses c'est se faire une ligne par patient et il va falloir simplifier les données la leçon ici est très claire c'est qu'il est impossible qu'un clinicien, un médecin sans compétence informatique fasse lui-même directement des requêtes tout simplement parce que s'il veut par exemple à la fois des gens qui ont une contrainte sur le taux de potassium et sur le taux de sodium ou sur un acte et un diagnostic et bien il créera des produits cartésiens qui amènent un volume de données totalement considérable et bien évidemment totalement inexploitable pour lui donc il va falloir ici préparer cette analyse par quelqu'un qui maîtrise à la fois les données médicales et l'algorithmique alors pour illustrer ici ce que peut être cette préparation des données on la définira plus tard comme étant l'extraction de caractéristiques nous allons prendre un exemple dans cet exemple ici vous avez une dame de 88 ans avec à gauche les diagnostics puis les actes qui sont faits cette personne et tout en bas les textes disponibles et à droite les médicaments administrés ici représentés de la gauche vers la droite et en bas à droite ici les résultats d'analyse de biologie médicale avec le temps aussi qui va de gauche à droite alors pour un médecin quand on voit ça il y a des choses qui sortent aux yeux on voit tout de suite ici qu'il y a une élévation de l'INR qui est un marqueur de l'activité biologique des anticoagulants autrement dit cette personne vu qu'on dépasse ici la norme a probablement une hémorragie c'est confirmé puisque dans un temps très court après on voit une chute de l'hémoglobine qui est donc un marqueur indirectement d'une hémorragie et juste après d'ailleurs on remarque que l'hémoglobine remonte il a dû y avoir quelque part une intervention efficace sur cette hémorragie alors effectivement on voit que VK c'est un anticoagulant un antivitamine K on voit ici qu'il y a un anticoagulant qui est administré au moment où l'INR augmente très fortement cet anticoagulant est supprimé et le médecin introduit à la place son antidote qui est la vitamine K c'est ce qui explique que l'INR redescende juste après d'ailleurs on voit également ici une transfusion qui se voit à la fois dans les actes et dans les médicaments puisqu'on peut mettre les poches de globules rouges dans les médicaments et c'est ce qui explique ici la remontée de l'hémoglobine juste après et enfin il est possible que le surdosage en antivitamine K qui pourtant était administré en continu soit lié à une interaction avec deux autres classes de médicaments qui peuvent interagir avec les anticoagulants qui sont l'acétaminophène ou paracétamol à forte dose il y a une interaction et les statines et donc voilà en analysant ce cas comme ça lorsqu'on connaît la médecine on peut comprendre ce qu'il faut et voyant quelles sont les données importantes on va pouvoir maintenant simplifier les données pour conserver cette information mais faire perdre la complexité aux données c'est le processus d'extraction de caractéristiques la leçon apprise ici c'est que évidemment ça n'est pas un informaticien ou un statisticien qui peut décider de quelle variable construire à partir des données disponibles alors voyons maintenant à quoi peut ressembler l'extraction de caractéristiques dans les résultats de biologie médicale c'est à dire la transformation, la simplification de données on parle de madame Jackson ici qui a un taux de potassium qui varie dans le temps et un taux de sucre à droite et monsieur Smith avec un taux de potassium qui monte de façon exagérée à gauche et aucune valeur pour le sucre et bien à partir de là on va pouvoir simplifier les données ne retenir que ce qui nous intéresse tout du moins ce qui est susceptible de nous intéresser et donc là par exemple on pourra dire que madame Jackson n'a pas d'hypercaliémie le potassium ne monte pas au-delà de la norme elle n'a pas d'hypocaliémie donc aucun signal finalement alors qu'on avait plusieurs points ici mesurés pas d'hyperglycémie, pas d'hypoglycémie c'est à dire aucune variation anormale du taux de sucre et pour monsieur Smith on peut dire qu'il a une hypercaliémie alors le fait d'avoir mis une borne ça correspond tout d'abord à des réalités physiopathologiques il y a des choses bien connues et acceptées par les experts médicaux mais ça permet également de dater très précisément l'événement ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a une courbe pas d'hypocaliémie en revanche et chez ce monsieur il n'y a pas de valeur du taux de sucre et pourtant on pourra très bien dire qu'il n'y a ni hyperglycémie ni hypoglycémie effectivement on sait très bien en médecine que si un paramètre n'est pas mesuré c'est vraisemblablement qu'il est normal donc les données ne sont généralement pas manquantes par hasard en tout cas dans l'observation, dans la réutilisation de données c'est exactement l'inverse d'ailleurs dans la recherche clinique prospective et donc formellement là on partait de plusieurs dizaines de mesures et on arrive ici à des signaux très simples, des variables binaires quatre variables que l'on pourra représenter avec une ligne par patient en y ajoutant les dates si on le souhaite ici ce traitement de données nécessite un peu d'algorithmique donc ici des bornes, des fenêtres mobiles mais surtout une très forte connaissance métier et on perd énormément de données mais on conserve toute l'information importante et c'est ce qui nous permettra par la suite de faire du machine learning un autre exemple ici d'extraction de caractéristiques on s'intéresse à un paramètre qui est la créatinine sanguine donc c'est le taux de créatinine dans le sang et cette fois-ci on utilisera des critères internationaux qui sont les critères CADIGO et on pourra dire par exemple qu'à une certaine date il y a une augmentation d'au moins 0,3 mg par décilitre en 48 heures au moins le lendemain on retrouve ce même critère figuré ici par un deuxième triangle noir et ce même lendemain on trouve un autre critère qui est la multiplication de la valeur de créatinine sanguine par au moins 1,5 en 7 jours au moins ces critères là ce sont des critères internationaux définis par CADIGO bien, quelqu'un qui souhaite mettre en oeuvre ces critères c'est qu'il faut développer une fenêtre mobile qui va glisser ici le long de l'axe temporel donc c'est pas très facile à faire il faut compter quand même quelques dizaines de lignes de code et on pourrait faire pour chaque paramètre mais ces critères sont internationaux et donc la septième leçon à prise c'est que dans certains cas on peut avoir intérêt à partager des fonctions qui appliquent des critères internationaux les partager ça permet d'assurer qu'on a bien les mêmes définitions les mêmes méthodes de calcul entre deux études différentes voyons ici comment on peut extraire des caractéristiques à partir des médicaments administrés donc madame Jackson ici a de la griséophilgine qui est un antifongique et de la carbamazépine qui est un antipileptique on pourra très bien dire qu'elle a un antifongique systémique de la date A à la date C un antipileptique de la date B à la date D il se trouve également que cet antipileptique la carbamazépine a également des propriétés antidiurétiques donc on dira qu'elle a un antidiurétique de B à D et enfin ces deux médicaments l'un comme l'autre sont des inducteurs enzymatiques c'est une propriété qui a une action sur le foie qui fait que ces médicaments peuvent interagir avec d'autres médicaments pour donner souvent des effets indésirables du médicament et donc on peut mapper cette propriété transversale qui est le fait d'être un inducteur enzymatique et donc madame Jackson a ici un inducteur enzymatique de la date A à la date D donc formellement on arrive comme tout à l'heure à une présentation beaucoup plus simple des données avec une ligne par personne mais on voit ici que cette extraction des caractéristiques non seulement nécessite une connaissance experte sur les données mais elle nécessite également d'avoir derrière la tête un sujet d'étude particulier et donc si ici moi je me suis intéressé aux inducteurs enzymatiques c'est parce que cette étude vise à rechercher des interactions entre médicaments et je sais que une façon dont les médicaments interagissent c'est l'induction enzymatique si je n'avais pas été intéressé par cela j'aurais certainement pas perdu du temps à créer un mapping pour les inducteurs enzymatiques et donc l'extraction des caractéristiques est fortement liée de manière générale à l'objectif poursuivi par l'étude et pas seulement aux données elles-mêmes Alors maintenant qu'on a créé toutes ces variables il y a parmi ces variables des effets indésirables à expliquer comme par exemple le décès et d'autres variables qui serviront comme potentielles explications à ces effets indésirables donc ici on va utiliser une vingtaine de variables démographiques ou administratives à peu près 500 paramètres de biologie qui ont été binarisés comme du précédemment et à peu près 500 médicaments et on va tous les utiliser pour essayer de prédire automatiquement le risque de décès alors quand on fait tourner un arbre l'arbre consiste en partant de la gauche du schéma vers la droite à segmenter itérativement l'échantillon pour avoir d'un côté des sous-groupes où le nombre de décès la proportion de décès plutôt est augmentée et de l'autre des sous-groupes où la proportion de décès est diminuée et donc ainsi identifier les facteurs discriminants alors ici ce que j'ai entouré en rouge c'est à chaque fois qu'une condition parmi d'autres revient c'est l'âge alors si on représente les règles sur la droite on retrouve ici l'âge qui est quasi systématiquement présent et on arrive effectivement à certaines feuilles où la probabilité de décès est très élevée par rapport à d'autres par exemple 63,58% ici et d'autres on est quasiment à 0% alors pourquoi l'âge revient sans cesse ? et bien l'âge revient sans cesse pour deux raisons la première c'est que les vieux meurent plus que les jeunes tout simplement et la deuxième c'est que l'âge est une variable quantitative alors que les autres variables sont binaires et dans beaucoup de méthodes les variables quantitatives portent plus d'informations et sont donc privilégiées au moment du choix des variables pertinentes voilà donc les leçons ici c'est que tout d'abord il faut bien connaître les méthodes statistiques cette histoire de poids de l'âge parce que l'âge est quantitatif c'est parce que je connais les arbres de décision que je peux l'affirmer il faut également optimiser les données pour répondre à la question parce qu'en fait si je veux qu'on me propose des variables pertinentes pour expliquer le décès c'est à moi de mettre des variables pertinentes dans le modèle et l'âge en quantitatif par exemple c'est une très mauvaise idée et enfin il va falloir spécialiser les variables à expliquer ça ne sert strictement à rien de vouloir expliquer le décès toutes pathologies confondues pour une raison très simple c'est qu'à l'hôpital les gens meurent parce qu'ils sont malades et c'est justement pour ça qu'ils sont à l'hôpital et donc si j'arrive à trouver des facteurs prédictifs de décès ça ne va absolument rien m'apprendre surtout si parmi ces facteurs prédictifs on me donne des variables sur lesquelles moi je n'ai aucun levier je ne peux pas faire rajeunir les gens qui entrent à l'hôpital donc ça n'a aucun intérêt donc trois leçons à prises ici sur ce cas alors ce qu'on a fait ici c'est qu'on a cherché à prédire un événement beaucoup plus spécifique l'hyperglycémie alors on ne meurt pas forcément d'hyperglycémie on est bien d'accord alors qu'on meurt du décès donc c'est peut-être moins important mais l'hyperglycémie au moins ça devient à peu près spécifique et ça me donne surtout un levier moi pour éviter que ça arrive et donc j'ai un événement qui est moins important en termes de résultat final mais qui est beaucoup plus maîtrisable et c'est pour ça que je l'ai choisi alors ce que me montre cet arbre ici c'est que le premier facteur qui explique l'hyperglycémie c'est le fait de recevoir de l'insuline on voit dans la première bulle en haut que 5,5% des patients ont une hyperglycémie mais s'ils n'ont pas d'insuline cette proportion tombe à 3,84% à gauche et s'ils ont de l'insuline cette proportion monte à 13,7% cela reviendrait donc à dire que l'insuline est un facteur de risque d'hyperglycémie or tout le monde sait que l'insuline fait baisser le taux de sucre alors donc il faut savoir bien sûr interpréter les données et filtrer les résultats ce qu'on comprend bien en fait c'est que l'insuline c'est un facteur discriminant qui permet d'identifier les diabétiques et ce sont essentiellement les diabétiques qui font des hyperglycémies même si l'insuline elle-même s'oppose à l'hyperglycémie et donc si on avait utilisé une méthode de machine learning en black box on n'aurait pas vu cette espèce d'idiotie, cette hérésie que nous sort le modèle qui devient effectivement un bon prédicteur du risque d'hyperglycémie mais qui n'a aucune valeur de causalité alors un autre exemple ici, on a cherché à prédire l'hyperglycémie donc l'élévation du taux de potassium et cette fois-ci on obtient après main tuning, main modification des données un arbre qui est à priori tout à fait cohérent donc on voit qu'à gauche 3,12% des patients ont une hyperglyémie mais s'ils ont une insuffisance rénale on monte à 13,4% si en plus ils ont plus de 85,59 ans on monte à 43% et si en plus ils ont de la spironolactone qui est un diurétique hyperglyémant et bien on monte ici à 85,7% soit 6 patients sur 7 et quand on regarde cette règle donc la plus à droite sur l'arbre on se dit ça y est on a enfin trouvé un truc qui marche insuffisance rénale plus H super à 85 ans plus spironolactone donne risque majeur d'hyperglyémie donc techniquement on a une validation de la règle statistiquement elle est valide 85,7% de confiance certes sur un petit échantillon mais c'est très significatif pharmacologiquement c'est tout à fait cohérent et bien quand on a revu les six cas d'hyperglyémie qui avaient ces trois facteurs on s'est rendu compte qu'il y en avait trois qui étaient réellement des hyperglyémies induites par notamment la spironolactone donc c'est bien un effet indésirable confirmé mais il y avait également deux patients cancéreux qui ont eu une lise tumorale leur tumeur se détruit sous l'effet des chimiothérapies et donc ça induit une hyperglyémie et donc ça n'est pas la spironolactone qui a induit une hyperglyémie elle a peut-être empêché l'organisme de l'éviter mais elle n'a pas induite donc il n'y a pas d'imputabilité directe et c'était également un patient en fin de vie qu'on a décidé de laisser mourir donc là non plus on ne peut pas dire que ce soit un effet indésirable du médicament la leçon apprise ici c'est qu'il faut toujours revenir au cas clinique parce que en pratique quand on voit les individus c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air quand on regarde simplement les statistiques et l'association statistiques c'est une chose même si on a ici quelque chose qui est cohérent en termes d'expertise c'est bien et quand on revient au cas un par un et bien parfois on se rend compte que ça n'est pas si simple que ça on a quand même trouvé rassurez-vous des règles qui marchaient bien et comme celle-ci par exemple anticoagulant donc anti vitamine K plus l'augmentin c'est un antibiotique qui associe l'amoxicine et l'acide clavulanique plus H supérieur au cas de 70 ans on a un risque d'élévation de l'INR donc de surdosage en anticoagulant cette règle était valide donc pour une théorie valide d'un point de vue technique et statistique et quand on a revu les cas donc plus de la moitié des cas il y avait réellement une imputabilité très claire de l'association de médicaments et donc ensuite on a appliqué cette règle dans plusieurs services de différents hôpitaux donc ici on a une ligne par hôpital ou par service de cet hôpital et on a dans la colonne de gauche ici la confiance de la règle la valeur positive positive par exemple 10 cas sur 57 ça veut dire que 57 cas ont les trois conditions et que parmi eux 10 ont une élévation de l'INR et donc vous voyez qu'on a calculé cette confiance dans chacun des services ou hôpitaux et la leçon numéro 15 ici c'est que vous regardez il y a des services où il y a 0 cas sur 8 qui ont les trois conditions et d'autres où vous avez 10 cas sur 57 qui ont les conditions ou 1 cas sur 2 etc. et donc vous voyez que le risque n'est pas du tout le même alors ça veut pas dire que des causes vraiment toutes identiques auraient des effets différents dans les services ça veut dire qu'en fait on est capable nous de capter dans les données que certaines certains des facteurs et le service finalement c'est un espèce de proxy qui résume tous les autres facteurs non mesurables comme le fait que les patients soient en plus ou moins bon état que les médecins soient plus ou moins expérimentés etc. mais finalement dire que les probabilités sont contextualisées ça revient à dire le contexte est une façon d'absorber toutes les variables non mesurables ou trop complexes pour être pris en compte et donc il va falloir considérer que le risque est quelque chose de contextuel alors à partir de là on a pu proposer une approche contextualisée pour la prévention des effets indésirables du médicament donc dans des logiciels d'intelligence artificielle d'aide à la prescription médicamenteuse l'implémentation classique c'est de dire par exemple si vous avez un anti-vitamin K et certains médicaments comme un inhibiteur de la pompe à proton vous avez un risque hémorragique et à partir de là l'implémentation habituelle c'est de balancer une alerte dans tous les services A, B ou C dès que ces deux conditions sont réunies et nous ce que nous proposons c'est de contextualiser l'alerte et donc par exemple dans le service A où il y aurait 10% de risque nous aurions une alerte interruptive en cas de nouvelle apparition de ces deux médicaments en même temps dans le médicament B dans lequel on aurait mesuré que le risque ne se manifeste que dans un séjour sur 10 000 on dirait puisque c'est comme ça le risque est extrêmement faible et donc lorsque les mêmes conditions sont réunies on n'envoie pas d'alerte ou on envoie une alerte discrète et non interruptive et dans le service C où jamais on aurait rencontré ou trop rarement de ces jours ayant à la fois un anti-vitamin K ou un IPP on pourrait garder une alerte interruptive pour deux raisons la première c'est que lorsque la circonstance est inconnue il est probable qu'elle soit mal maîtrisée et la deuxième c'est que si ça ne s'est jamais vu ça se verra probablement jamais ou très peu et donc on ne va pas beaucoup perturber les gens si de toute façon cette alerte est essentiellement très rare donc la leçon numéro 16 ici c'est qu'il faut tout faire pour réduire le bruit ou l'over-alerting des systèmes d'alerte en particulier parce que ce sont des pop-up interruptives et il faut vraiment économiser les nerfs des utilisateurs qui sont ici les médecins à partir de cette mécanique nous avons pu concevoir un outil d'aide à la prescription basé sur ces résultats alors nous pensions que les médecins allaient spontanément et régulièrement utiliser notre beau logiciel que ça emmènerait une amélioration la qualité de la prescription et donc une diminution de la morbidité et la mortalité et bien on s'est rendu compte à notre grand désespoir qu'au bout d'un an d'utilisation il n'y avait absolument aucun impact sur la morbidité et tout simplement parce que le logiciel n'était pas utilisé c'est aussi simple que ça et donc le logiciel a beau être bon si les gens l'utilisent pas c'est pas un bon logiciel en vie réelle donc voilà on peut pas dire comme disent souvent les informaticiens c'est la faute des utilisateurs il faut les forcer à ils sont nuls ils sont bêtes c'est pas vrai si des gens qui sont experts de leur domaine n'utilisent pas un produit c'est que ce produit ne leur convient pas alors parallèlement à ça les pharmaciens analysaient les prescriptions médicamenteuses et faisaient des restitutions hebdomadaires aux médecins et on s'est rendu compte également que certains professionnels en charge de la qualité des soins faisaient des screenings de dossiers pour les revues de morbidité mortalité et bien au lieu de vouloir interrompre les médecins sans arrêt nous avons proposé ce logiciel non plus pour les médecins qui ont autre chose à faire que se faire harceler par des pop-up mais pour les pharmaciens et ces professionnels qui sont libres aujourd'hui d'utiliser ou non le logiciel et ils mixent ce logiciel intelligemment avec d'autres approches que eux seuls sont capables de déterminer donc leçon numéro 17 il faut s'intégrer dans un workflow qui est compatible avec les attentes des utilisateurs il suffit pas qu'un produit soit théoriquement bon pour qu'en pratique il soit utile aux gens et surtout il faut arrêter de voler du temps aux personnes les plus qualifiées c'est un point qui est extrêmement important L'eurobilan c'était un chemin semé dans le luge alors rassurez-vous puisque nous avons quand même pu mener à bien notre projet il y a eu ici 18 leçons à prise que je vous ai présenté il y en a bien d'autres à prise puisque en pratique en recherche on apprend par l'échec et puis on corrige nos erreurs mais en particulier ce sur quoi je voudrais insister c'est qu'on a besoin pour faire ce type d'analyse d'avoir en même temps des connaissances informatiques algorithmiques des connaissances statistiques mais également une forte connaissance métier une connaissance médicale qui porte tant sur les données sources que sur la finalité du traitement et la partie d'extraction de caractéristiques dont j'ai parlé tout à l'heure cette transformation de données elle est vraiment essentielle dans la conduite d'un tel projet et on ne peut pas la faire sans maîtriser à la fois les données sources un peu d'algorithmiques les méthodes statistiques et ce dont elles ont besoin comme input et surtout la finalité du traitement et donc il faut un liant il faut des personnes qui aient un certain talent pour traduire le problème médical en termes compréhensibles et acceptables pour les informaticiens et les statisticiens le problème qui m'intéresse mais qui me perturbe aussi c'est de me dire que l'extraction des caractéristiques cette transformation des variables a un impact majeur mais aujourd'hui c'est de l'artisanat et je ne sais pas comment définir des bonnes pratiques dans le domaine j'ai une espèce de connaissance intuitive maintenant de ce qui marche et ce qui ne marche pas suite à beaucoup d'expériences mais on a du mal ici à théoriser tout cela donc c'est un sujet de recherche à profond parler et enfin une fois qu'on a fait tout ça il y a des choses que je n'ai pas évoquées mais qui sont très importantes il faut aller encore au-delà jusqu'à l'utilisation en vie réelle avec notamment l'étude des facteurs humains et de l'économie il faut intégrer ces produits éventuels dans un workflow qui soit acceptable par les professionnels qui soit économiquement efficient je vous remercie de votre attention je vous remercie de mettre je vous remercie de votre attention en vous pour les autres c'est un de votre attention pour vos décisions